Musique Chaque chantier présente des risques de pollution, des sols, des eaux, de l'air, mais aussi des nuisances sonores. Afin de limiter l'impact des chantiers sur l'environnement, une charte Chantier Vert est mise en place depuis 2009. Elle propose diverses pistes d'amélioration des pratiques et comportements sur les chantiers de Nouvelle-Calédonie. C'est une démarche plus respectueuse de l'environnement, avec un chantier mieux organisé, plus sécuritaire et de meilleures conditions de travail. C'est le maître d'ouvrage qui signe la charte d'engagement et tous les acteurs doivent la respecter. La démarche Chantier Vert, c'est une démarche volontaire. Elle émane du maître d'ouvrage. Elle doit être anticipée le plus en amont possible, dès la phase programmation idéalement. et elle nécessite l'investissement de l'ensemble des acteurs, architectes, bureaux d'études, chefs d'entreprise et ouvriers. Le rejet des produits dangereux dans le milieu naturel provoque la destruction des espèces végétales et animales qui y vivent. Il est indispensable de mettre en place les bons gestes à adopter et installer les produits dangereux sur les bacs de rétention. Nous avons mis en place des bacs de rétention dans nos barraques à outils. C'est pour récupérer, en cas de déversement ou de fuite de bidons, de les récupérer dans des bacs. Il faut savoir que quand notre personnel arrive sur place, il a donc ce bidon de gasoil et une fiche données sécurité où il peut se référer pour connaître les risques pour la santé, les risques pour l'environnement. Pour prévenir les pollutions, la gestion des eaux de ruissellement permet également de protéger l'environnement et les ouvrages du chantier. On a mis en place des fossés pour la gestion des eaux avec des barrages filtrants de ce type. Ces ouvrages de gestion des eaux permettent de maintenir les parties fines au niveau du chantier et de rejeter les eaux claires dans le milieu naturel. Des richesses particulières peuvent exister à proximité du chantier. Rivières, mangroves, mers... Afin de limiter les pollutions dans ces milieux, il est primordial de gérer les eaux de nettoyage des peintures. Ce qui a été mis en place au niveau du chantier vert du Medipol par nos équipes, c'est un système de traitement de nos matériels nécessaires à l'application des peintures avec un système de filtration des eaux de nettoyage qui permettent d'avoir des rejets à l'environnement totalement dépourvus de déchets et on a une eau parfaitement limpide qui sort de nos machines de retraitement. Un bassin de décantation de laitance, ça sert pour recueillir les laitances béton qui sont issues du nettoyage des différents outils souillés par le béton, c'est-à-dire notamment les bennes à béton. C'est dans ce bassin-là que se déversent les eaux de rinçage qui sont par la suite filtrées et qui, comme ça, permettent d'éviter leur infiltration dans le sol, l'infiltration des laitances béton qui peut être préjudiciable au niveau du sol. Les laitances de béton sèches, ce sont des déchets inertes qu'on évacue ensuite avec les déchets inertes dans les bennes gravards. Les consommations d'électricité et d'eau potable peuvent être élevées sur un chantier. Il est important de limiter leur usage au maximum. Le suivi des consommations d'eau permet de repérer les fuites et de faire des économies considérables. Ça passe par différents moyens. Limiter les points d'eau. C'est-à-dire que sur le chantier, on a forcément besoin d'eau pour travailler. L'objectif, c'était de ne pas multiplier les points d'eau pour éviter de multiplier le nombre de fuites possibles. Donc, en fait, on a mis des points d'eau à la demande et on les a déplacés en fonction de l'avancement du chantier. Au niveau des consommations d'énergie et d'électricité, on a d'abord limité les besoins. C'est-à-dire que, par exemple, sur les cantonnements et la base-vie, on a utilisé les chutes d'isolant et qu'on a mis sur les toitures, en fait, pour éviter qu'on ait trop de besoins de climatisation. Ensuite, au niveau de la climatisation en elle-même, elle est asservie à l'ouverture des fenêtres. C'est-à-dire que si quelqu'un décide d'ouvrir la fenêtre pour ventiler naturellement, la climatisation se coupe. Toutes ces moyens ont été mis en œuvre et ce suivi des consommations a été fait tout au long du chantier parce qu'en fait, on a pu constater sur à peu près les 10 dernières années et on s'est rendu compte qu'en fait, en gérant et en maîtrisant au maximum ces consommations, on a réussi à les réduire de 15 à 20% en fonction des chantiers. Donc voilà, économie de ressources, de consommation et forcément de finances aussi. Penser à fermer les robinets, éteindre les climatiseurs, les lumières et les moteurs des véhicules inutilisés. Le brûlage et l'enfouissement des déchets est interdit. Sur le chantier vert, ils sont triés dans différentes bennes. Il faut savoir qu'un chantier propre, c'est un chantier qui fonctionne. Voilà, en termes d'environnement, je pense que c'est très important que tout le monde fasse l'effort de trier ses déchets. On a donc fait un tri sélectif des différents déchets de chantier avec les déchets généraux, le métal, les déchets dangereux, les gravats et les déchets inertes. Donc on a une zone spécifique pour la gestion des déchets avec des réceptacles différents. Les déchets triés sont ensuite collectés puis transportés jusqu'à des installations de traitement spécialisés. Les déchets dangereux peuvent être valorisés localement ou traités à l'export. Certains déchets, comme les huiles usagées, sont valorisés énergétiquement sur le territoire. D'autres, comme les peintures et les bombes aérosols, sont exportés en Nouvelle-Zélande pour y être traités. Les déchets inertes peuvent être réutilisés sur des chantiers alentours ou stockés en installation de stockage de déchets inertes. Les déchets de métaux sont compactés puis exportés pour être revendus à des usines qui recycleront ces métaux. Les déchets non dangereux sont enfouis en installation de stockage des déchets non dangereux. A noter que les déchets papiers, cartons et plastiques sont de plus en plus exportés pour être recyclés. Sachez que les emballages de certains produits vides, par exemple fûts d'huile, aérosols, peaux de peinture, sont des déchets dangereux. Pensez à tracer la collecte et le traitement des déchets grâce aux bordereaux de suivi et aux factures que vous remettront les prestataires spécialisés. Le bruit est à l'origine de la surdité, le stress ou la fatigue, qui ont des conséquences sur la santé des ouvriers mais aussi des riverains. L'aménagement d'horaire de chantier précis permet de réduire les gènes occasionnés. La démarche chantier vert permet au maître d'ouvrage de s'assurer d'avoir un chantier de qualité, notamment en termes d'organisation, de propreté, de sécurité. Ça permet de réduire au mieux l'impact du chantier et des travaux sur l'environnement. Ça permet également une meilleure acceptation du chantier par les riverains. Toujours dans le but de limiter les impacts du chantier sur le voisinage, on maintient les abords du chantier et la voirie propre et on réduit les émissions de poussière. La voie de décrotage est un ouvrage type chantier vert visant à limiter l'apport de boue au niveau des voies publiques. Elle sert également, partant de grand vent, à limiter les émissions de poussière sur tout ce qui est comédités de voisinage, c'est-à-dire habitation, commerce et désagréments par rapport à tout ce qui est usage et à voie publique. Vous l'aurez compris, un chantier vert est un chantier plus respectueux de l'environnement et de la santé des ouvriers et des riverains. Depuis 2009, la charte chantier vert est un document de référence soutenu par l'ensemble de la profession. Elle propose diverses pistes d'amélioration des pratiques et comportements sur les chantiers de Nouvelle-Calédonie, répartis en 5 grands thèmes. Respecter la réglementation, gérer les déchets, limiter les pollutions, respecter la biodiversité et limiter l'érosion, limiter le bruit.